« Courage petit lapin » de Nicolas Kainir, édition Belin Jeunesse Martin était un petit lapin très sage. Il aimait tricoter, lire et boire du chocolat avec son amie Rosie. Tous les soirs, elle lui racontait ses plongeons avec les loutres, ses courses avec les cerfs ou ses terribles rencontres avec les loups. Mais chaque fois qu'elle lui demandait « Tu viens avec moi demain ? » Martin répondait « Non, j'ai affaire dans mon terrier. » Un matin, Rosie en eut assez. « Allez Martin, viens avec moi ! » « Mais non, j'ai affaire dans mon terrier, » bredouilla-t-il. « Eh bien, reste chez toi, Rabat-Jouin. Moi, je vais m'amuser. lui répondit Rosie, et elle sortit en claquant la porte. Après le départ de son amie, Martin fit comme d'habitude. Il arrosa ses plantes, il épousseta ses coquillages, et il prépara de délicieux biscuits. Mais quelque chose de cloché. Il était triste que Rosie soit fâchée contre lui. « Je dois lui parler, tout de suite ! » se dit-il. Il y avait juste un petit problème. Rosie était dans la forêt. Pour la trouver, Martin n'avait pas le choix. Il devait partir à l'aventure. Il glissa dans son sac un masque, un tuba, une lampe torche et une boîte de biscuits. Puis, il mit le nez dehors. Tout autour de lui, il entendait des bêtes courir, bondir, grogner et siffler. « Oh là là, je vais me faire manger par les loups ! » J'ai mis Martin qui tremblait de la queue aux moustaches. Il l'inspira profondément et appela. « Rosie ! » Rosie ne répondit pas. Mais d'autres animaux verra lui. « Tu cherches Rosie ? » demanda une loutre. Elle nage sûrement dans la rivière. « Je l'ai aperçue ce matin, » dit un cerf. « Elle galopait avec mon troupeau. » « Moi, je l'ai vue près de la tanière des ours, » ajouta un renard. « Brr, il n'y a que Rosie pour aller par ici. » « Fais comme elle et tu finiras par la trouver, » dit une souris. Martin décida de suivre son conseil. D'abord, Martin enfila son masque et son tuba. « Splash ! » Il plongea dans la rivière avec les loutres. Sous l'eau, il rencontra des escargots, des poissons, des grenouilleux acrobates. Mais pas de Rosie. Puis Martin monta sur le dos du cerf. « Wouah ! » Ils filèrent sous les arbres. Dans la forêt, Martin rencontra des écureuils, des moineaux, des papillons aux mille couleurs. Mais pas de Rosie. Martin entra dans une tanière. « Ouh ! » Sous terre, il rencontra des chauves-souris, des araignées, des ours endormis. Mais pas de Rosie. Après toutes ces aventures, Martin se sentit soudain très courageux. Aussi courageux que Rosie. « Quand je la trouverai, elle sera fière de moi ! » se félicita-t-il. « Mais d'abord, un petit goûter pour reprendre des forces. » Il allait ouvrir sa boîte de biscuits quand il entendit un cri. « Recule, gros loup ! » Les oreilles de Martin se dressèrent. C'était la voix d'eux. « Rosie ! » « Oh non ! Un loup affamé voulait la dévorer ! » Martin se cacha derrière un sapin. « Je veux rentrer dans mon terrier ! » se répétait-il, tremblant de peur. Mais il ne pouvait pas laisser son ami se faire dévorer. Il se mit à crier. « Non ! Ne mange pas Rosie ! » « Mange plutôt mes biscuits ! » Le loup fut très surpris. « Des biscuits ? » « Pourquoi pas ? » dit-il. « Et il les goba tous d'un coup. » Puis, rassasié, il s'endormit. « Martin, tu as été incroyable ! » dit Rosie à son ami. « Quel courage ! » « Rentrons dans ton terrier, nous avons mérité un bon goûter ! » « Avec plaisir ! » lui répondit Martin. « Mais d'abord... » « Partons à l'aventure ! » « Tcha Arkansas » « thingy, coulion, change hier ! » determina à l'aventure !